Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le tuto numéro 9 sur une muraille qui est derrière moi, donc c'est suite à une demande donc je vais essayer un peu de vous expliquer comment la faire et vous précisez 2-3 petites choses à la fin de la vidéo, voilà, donc c'est parti alors l'étape 1, tout simplement, vous allez monter de 8 de haut, vous voyez ici d'accord, en gros votre muraille sera 8 de haut donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous voyez 8 de haut et là vous allez espacer de 1, 2, 3 blocs, vous voyez, vous allez remettre un autre pilier en gros vous allez espacer, vous voyez, de 5, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord et vous mettez votre cobel 1 en arrière cette fois-ci parce que après je vais vous montrer un peu pourquoi donc vous remettez un pilier que vous montez de 8 de haut vous allez réespacer de 3, 1, 2, 3, vous voyez, comme ça là, vous allez tout simplement laisser un espace de 3 où il y aura le chemin de ronde en fait, d'accord et votre chemin de ronde vous permettra en gros de vous promener sur votre muraille comme là, vous voyez hop, on a notre chemin de ronde et on se promène et on peut protéger les défenses du château donc ici vous allez tout simplement mettre full cobblestone pour le moment donc voilà pour l'étape 2, on va commencer à faire le pattern de la muraille donc je vais casser ça pour vous montrer de façon plus précise on va dire le pattern que j'ai pris vous mettez un escalier comme ça, un escalier à l'envers et vous faites ça 3 fois, vous voyez ici et là vous mettez un escalier à l'envers ici, donc là vous refaites la même chose de ce côté là donc un escalier à l'envers, un escalier à l'endroit si j'y arrive voilà, un escalier à l'envers, un escalier à l'endroit, un escalier à l'endroit, un escalier à l'envers comme ça et vous allez prendre des blocs pleins pour mettre des blocs pleins ici, ici et à chaque fois ici, au centre en fait, comme ceci, vous voyez ça vous fait un petit dessin donc voilà, et vous refaites vraiment la même chose ici donc vous voyez, un escalier à l'endroit, un escalier à l'envers, ce 3 fois dans le haut vous mettez un escalier comme ceci vous refaites la même chose là et vous n'allez pas mettre vos blocs pleins pour faire votre effet de dessin voilà, pour l'étape 3, tout simplement on va s'attaquer à ce qu'il y a ici d'accord, et l'eau s'effaille lamentablement, bon c'est pas grave du coup dans le haut vous allez mettre tout simplement un bloc plein comme ceci et là, sur le côté, vous allez tout simplement mettre escalier à l'endroit, escalier à l'envers, escalier à l'endroit, escalier à l'envers, vous voyez et on voit bien que c'est le même que à côté donc escalier à l'endroit, escalier à l'envers ici vous allez mettre votre escalier dans le même sens ici l'escalier dans le sens inverse, vous voyez, pour faire un dessin là vous allez mettre un bloc plein vous allez prendre des petites dalles pour mettre une dalle ici pour faire un effet relié et vous allez en mettre une ici et vous voyez, on a un dessin c'est juste vraiment pour mettre du relief à votre muraille c'est rien d'extraordinaire, on est d'accord mais au moins ça rajoute un petit peu de détail et c'est pas si mal voilà pour l'étape alors l'étape 4, on va tout simplement commencer à faire un peu les créneaux du château donc vous allez tout simplement prendre des escaliers vous allez espacer de 1 comme ceci vous voyez ce jusqu'au bout et normalement vous retombez sur un truc paire, donc vous voyez il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il y a 8 créneaux là au total et derrière vos créneaux vous allez tout simplement mettre un escalier comme ceci et vous voyez la même chose à l'arrière donc il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 créneaux vous voyez, donc j'ai vraiment fait la même chose et c'est très important pour faire une muraille valide à l'époque médiévale d'avoir des créneaux voilà pour l'étape 5 on va tout simplement finir les créneaux donc vous prenez tout simplement des dalles de stone ou de roche lisse et vous les mettez là devant histoire de faire une petite variation de couleur assez intéressante et vous allez mettre des petits murets de cobblestone là où il y a les trous histoire de ne pas tomber vous voyez, bon en vrai on peut tomber là si on monte mais bon, là au moins ça permet de ne pas tomber ici quoi donc j'ai rien de plus à vous dire pour l'étape à part qu'à l'arrière vous voyez j'ai fait la même chose donc des dalles de roche lisse et des piliers de cobblestone enfin des murets pardon et ça ne rend pas si mal je pense, voilà pour l'étape 6 alors l'étape 6 tout simplement on va ajouter un peu des détails sur la muraille vous voyez ici tout simplement vous allez prendre des murets de cobblestone et en mettre pour ajouter de la solidité au niveau des créneaux et rajouter du relief et là vous faites pareil ici à l'intérieur donc vous en mettez 3 et là à chaque fois j'en ai mis un sur chaque extrémité vous voyez du pattern de 3 enfin de 5 du coup avec les piliers et voilà ce que ça donne donc à l'arrière ce que je vous conseille de faire c'est de mettre surtout de la stone brick moussue d'accord dans le bas parce qu'en gros c'est la mousse qui monte en gros et l'effet plus cassé dans le haut c'est plus logique en fait que l'effet moussue soit dans le bas donc voilà ce que ça donne un peu et ça casse un peu le côté répétitif de la muraille et à l'arrière j'ai tout simplement mis des murets de cobblestone à chaque pilier donc voilà ce que ça peut donner c'est plutôt intéressant je pense après voilà c'est en fonction des choix des goûts et des couleurs comme je dirais ici donc au niveau du chemin de ronde pour faire un effet un peu plus cassé parce que les châteaux à l'époque étaient quand même malmenés il y avait des guerres tout ça donc il faut faire un truc un peu réaliste vous allez mettre de la roche un peu raclée là celle-ci et vous allez prendre des escaliers et vous allez mettre des escaliers tout simplement pour faire un effet cassé à la muraille voilà et vous voyez ça fait un effet comme si la brique avait été un peu cassée donc c'est plutôt bien donc voilà pour l'étape alors la dernière étape les amis c'est tout simplement pour vous expliquer un peu comment vous pouvez faire si vous avez des tournants et tout et voir comment vous pouvez vous adapter à votre terrain pour pouvoir justement faire la muraille donc là j'ai tout simplement repris toute la muraille et à partir d'ici vous voyez j'ai fait comme s'il y avait un tournant pour vous montrer un peu parce que moi ce que j'aime bien quand je fais une muraille c'est la faire au bord de l'eau parce que souvent c'était une zone de défense donc c'était très souvent entouré d'eau pour essayer justement d'avoir une défense efficace et que le château soit possible d'être attaqué en fait que par le pont-levis pour limiter les zones d'accès d'attaque quoi on va dire alors à moins que les gens utilisent des catapultes donc vous voyez là j'ai mis tout simplement un pilier de stone et là j'ai fait une zone de 2 j'ai reculé de 1 à chaque fois et j'ai remis une zone de 1 et là je suis repartie sur mon pattern de 5 vous voyez avec le type pattern de 3 où j'ai un escalier à l'endroit un escalier à l'envers 3 fois vous voyez avec l'escalier ici et vous pouvez répéter ça à l'infini évitez de faire quelque chose de trop linéaire genre par exemple faire ce pattern là 4-5 fois d'affilée là par exemple moi ce que je vous conseillerais c'est de faire peut-être ce truc soit décalé de 1 à l'arrière ce qui me semblerait plus logique au vu de la muraille comment je le fais partir et vous voyez vous repartez de là hop un escalier comme ça je me suis fail mais décidément et du coup là vous comptez bien vos 3 espaces d'accord donc en gros ça fait ça donc vous reculez de 1 donc ce que vous faites c'est qu'ici vous cassez votre pilier et vous réespassez de 1 pour pouvoir élargir votre muraille pour qu'elle se fasse un peu plus logique on va dire parce que voilà là j'ai par exemple il y a des endroits où j'ai plus là j'ai 1 2 3 4 blocs vous voyez parce que j'ai pas le choix pour faire un tournant qui soit large en fait et pour casser le côté linéaire de la stone brick vous utilisez de la cobble par exemple là j'ai fait 1 sur 2 vous voyez 1 bloc sur 2 enfin 1 bloc sur 3 pardon j'ai mis 1 bloc de cobble pour casser le côté répétitif de la stone brick parce que sinon la muraille a manque de sens en fait après si vous voulez vous pouvez mettre aussi de la craquelée ça en fonction de vos goûts moi j'aime bien utiliser de la cobble perso mais voilà vous pouvez utiliser de la stone brick craquelée même de la moussue voilà vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez mais vraiment faites des variations de couleurs prenez des blocs qui se tranchent les uns des autres pour avoir un effet bien un effet beau un effet plus strict et tout là vous voyez par exemple on aurait notre cobblestone ici et bah voilà je la mets hop hop on la monte jusqu'en haut ici c'était une zone normalement de 5 3, 4, 5 donc j'aurai mon pilier normalement ici et bah ça vous le faites vous voyez il faut vraiment ça en fonction de ce que vous voulez donner comme motif comme couleur comme aspect à votre château parce que moi je suis partie sur un château full pierre en gros mais vous pouvez partir avec de la comment de la diorite de l'andésite tout ça c'est vraiment en fonction de vos choix de vos goûts de vos goûts et des couleurs et ça je peux pas le décider à votre place en fait c'est vraiment personnel on va dire donc là tac comme ça vous voyez donc il faut ici bloc plein hop comme ça et vraiment dès que vous avez un pattern bah vous le répétez c'est vraiment l'essentiel quand on fait du build c'est d'avoir un pattern défini et de le répéter plusieurs fois et d'essayer de faire des reliefs de variations de profondeur et des variations de blocs là normalement j'aurais peut-être même pu vous voyez mettre directement un bloc de stone brick ici avant de mettre mes escaliers pour faire plus plus joli quoi mais voilà c'est vraiment pour vous expliquer que la muraille bah voilà il faut l'adapter au terrain qu'il faut pas faire un truc tout droit parce que sinon ça va faire affreux mais vraiment je vous retrouve sur une map que j'ai faite pour vous montrer un peu cette muraille là plus étendue alors voilà on se retrouve sur une map où j'ai vraiment utilisé le pattern de muraille que je vous ai présenté donc là on voit vraiment le pattern complet que je vous ai montré là et vous voyez ici je suis repartie avec un pattern de 5 et que j'ai décalé de 1 à 1 à l'intérieur vous voyez et à chaque fois j'ai joué avec l'effet de profondeur et ici bah il y a la petite tour de guet que je vous avais présenté et pareil vous voyez là j'ai des tournants donc j'ai fait 1 j'ai fait 1 de profondeur et j'ai vraiment vous voyez même là dans les angles j'ai joué avec l'effet de profondeur à chaque fois parce que c'est important vous voyez regardez là par exemple j'ai un angle bien fait et bah j'ai utilisé plein de stone brick et de cobblestone et ça rend bien et c'est quelque chose que j'ai fait en survie assez rapidement parce que c'est pas des blocs super compliqués à avoir c'est juste qu'il y a un effet de profondeur et de relief qui est intéressant et je pense que c'est ça qui donne le charme de la muraille donc faut vraiment pas voilà hésiter à vous adapter au terrain même si ça vous paraît difficile c'est le meilleur moyen de s'entraîner donc là je suis sur de la terre ferme parce qu'à côté je vais avoir d'autres bourgues mais voilà vous voyez j'ai vraiment un effet de profondeur partout et c'est sur cette ville que j'appuie la plupart des tutos que je vous fais actuellement parce que bah voilà j'ai bien travaillé sur cette ville et je voulais vraiment profiter de de l'apprentissage que j'ai pu avoir pour vous montrer un peu ce qui est possible d'être fait donc là on voit bien vraiment tous les tournants que j'ai utilisé j'ai vraiment adapté au max le terrain parce que je voulais vraiment rester sur quelque chose de naturel et vous voyez ça rend pas si moche je pense enfin vous me direz ce que vous en dites mais là c'était vraiment pour vous montrer un peu une muraille à quoi ça pouvait ressembler voilà tout en tout cas voilà on se quitte ici pour la vidéo je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à la liker à la commenter à la partager n'hésitez pas à donner d'autres idées sur les tutos que vous voudriez avoir je peux créer moi-même d'autres bulles pour pouvoir vous inspirer et tout c'est pas un souci en tout cas voilà merci d'avoir regardé la vidéo je vous remercie d'être aussi nombreux car beaucoup de personnes s'ajoutent au fur et à mesure et ça fait plaisir donc je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501